... Alors, on enchaîne, et bonsoir à ceux qu'on n'a pas encore vu et qui ont préféré renoncer au solde, on ne peut qu'ils soient plus d'argent pour venir au cinéma. Je précise, et pardon de le répéter pour ceux qui m'ont déjà entendu, que tout à l'heure, à 20h30, nous verrons le ciel est à vous de Jean Grémillon, qui sera une extrémiste à quelques semaines près, quelques jours près, une manière de fêter son centenaire, qui était en 2001, chose dont on ne s'est pas occupée, bon, ce qu'il sera de Grémillon, quand même, il n'y aura pas le prétexte d'un anniversaire, mais même si l'extrait La main du diable nous a sans doute donné envie de voir le film, nous le reverrons, on a d'ailleurs élucidé les questions de copie, puisque quelqu'un a vu Cécile est mort sans la coupure de son, c'est parce que le film venait de chez Maurice Bessy, Feu Maurice Bessy de chez Télévice, qui était ayant droit des films, la copie vient d'un cinéma de la française, parce que la société téléviste nous a bloqué les deux films, La main du diable et Cécile est mort, on a trouvé une autre copie de Cécile est mort, mais pas La main du diable, d'où cet échange, c'est un... Mais à la main du diable, ça sera bien aussi de revoir Le Ciel est mort. Maintenant, nous passons à Jean Orange. Alors, je précise également, parce que tout à l'heure, quelqu'un m'a parlé, n'ayant pas vu l'essai passé, que à l'occasion de la sortie du film de Béatron Tavanier, pas tant parce que... parce qu'on l'a jamais fait, c'est la première fois qu'on s'occupe autant de la sortie d'un film du président de l'Institut du Mier, mais parce que ce film parle de l'histoire du cinéma, et de l'histoire du cinéma français, à l'occasion de la sortie de ce film, qui évoque les années de l'occupation, qui évoque le destin de deux personnages, un assistant réalisateur, Jean Devers, dont on parlera demain après-midi, et un scénariste, Jean Orange, à travers le destin de ces deux personnages, et bien un portrait est fait de l'humeur du temps, des années 43-44, dans le milieu du cinéma en particulier, et en ce que tout ça dit, de ce qui se passait à l'époque, globalement, pour l'état du monde. Alors, on va voir Lettre d'Amour, film de Claude Tavanara, c'est l'un de l'orange. Oui, il y a dit qu'est-ce que c'est ce bouquin, c'est vrai qu'il n'est pas là. Voilà, alors, il y a une dizaine d'années de ça maintenant, l'Institut Unir Acte Sud avait publié un livre d'entretien avec Jean Orange, qui a été une partie de la source du matériau de travail des scénaristes de l'Essé-Passé, Bertrand et Jean Cosmos, et pas aujourd'hui, mais dans les jours, dans les semaines à venir, puisque l'île est en voie d'épuisement, l'île sera réimprimée, et à l'occasion en particulier, on en a parlé tout à l'heure, d'une grande manifestation qui sera, deux grandes manifestations au pluriel, qui seront organisées dans un an, enfin un coup moins d'un an, à l'automne 2002, à l'occasion du centenaire Orange, à Trivin en particulier, puisque Jean Orange était de là-bas, était de l'Ardèche, et le livre sera réédité avec une nouvelle préface d'Alain Riau, etc. Et c'est un livre formidable, je l'ai dit, c'est vraiment un livre que tout amateur de cinéma devrait avoir lu, connaît, parce que c'est un livre qui témoigne d'une jeunesse d'esprit, d'une invention, moi j'y puis sans arrêt des, non seulement des histoires, mais une philosophie, une approche de la vie, je ne citerai qu'une phrase, à un moment que deux choses, par exemple, quand il dit que le premier talent d'un metteur en scène, ça doit, ça consiste à savoir déclencher chez les gens qui l'entourent, l'envie de l'épater, et quand il dit qu'un bon scénario, un scénario réussi, c'est une lettre d'amour que le scénariste envoie au réalisateur, je trouve que c'est, et ça, cette manière de s'exprimer, qui est belle, qui est forte, qui est imagée, vous la trouvez tout au long de ce livre. Il y a aussi d'ailleurs, mais je ne dis pas pour que tu enchaînes, pour ça prendre un problème de nous, mais il y a aussi un enseignant assez formidable dans ce bouquin, et qui pour les historiens du cinéma français, mais les années plus contemporaines, est assez riche, c'est qu'Orange lui-même porte un regard souvent assez critique sur le cinéma des années 50, celui-là même qui fut un petit peu critiqué, même violemment critiqué par François Truffaut, et il revient sur ces questions, et ces débats un petit peu complexes et parfois absurdes, de l'adaptation, enfin, tout ce dont Truffaut avait parlé, et tout ce dont on repart en permanence au sujet de la société de l'essai-passer, comme si ce texte de François Truffaut avait valeur d'évangile. C'est comme Gabin, finalement, Orange, portait un regard sur le cinéma des années 50, qui n'était pas complètement contradictoire avec ce qu'il disait à l'époque, et au lieu que ce soit une espèce de choc des continents, il aurait eu une mieux-value à l'époque, que ça puisse être quelque chose qui fasse que Orange travaille comme des jeunes cinéastes, et que Gabin fasse un genre un film avec Truffaut, avec Levin, bref. Bon. Alors, maintenant, nous allons parler de Lettres d'amour, qui fait partie des... justement, qui déjà tranche sur, déjà, une étiquette de Orange adaptateur. Lettres d'amour fait partie de tout, chez Orange, tout son côté, d'auteurs de scénarios originaux. Il y en a tout un certain nombre de films qui ne sont pas adaptés de livres, ou alors, quand ils sont adaptés de livres, qui sont pratiquement des scénarios originaux, comme Le mariage de Chiffon, où il n'y a plus rien en commun avec le livre de Gilles, et voir Douce, qui contient, je crois, qu'une phrase en commun, et une vague idée de situation avec le livre de Michel Davet. Alors, ce livre, le scénario, c'est de... c'est d'Orange d'après, une nouvelle de Blondeau, de là, du misère Blondeau, mais nouvelle qui n'a jamais été retrouvée, dont on même, on se demande si elle existait, et si c'était pas quelque chose, aussi, qui était né de l'imagination d'Orange, parce qu'on n'a jamais pu, et on n'a jamais pu avoir de vrais, vrais détails, on va excuser même ce qu'il en dit dans le livre, et reste très, très, tout à fait, tout à fait évasif et mystérieux, et en tous les cas, moi, le film Tel Tilac, je trouve qu'il est un des films majeurs de ces années, l'une des plus réussies, peut-être le film le plus méconnu de la trilogie de Dautant Lara, à cette époque, je mets Sylvie de Fantôme, qui est un peu plus tard, de cette trilogie de Lara avec Odette Joyeux, c'est un des films les plus méconnus, les plus, et je trouve, les plus forts. Oui, et puis les plus jolis en même temps. Il faut dire que tout l'art d'autant Lara, qui était un art tout fait de délicatesse, de dessinesse, on s'en est moqué un petit peu après, en disant, oh, c'est bien gentil, c'est le ciel et rose pompon, mais c'est absolument charmant, et absolument maîtrisé d'un bout à l'autre. Et il faut dire que dans ces trois films de Dautant Lara, Dautant Lara disait que, dans chacune de ses œuvres, il coulait quelques gouttes de venin. Et ce venin, il apparaît, en effet, dans le mariage de Gifford. Inutile de dire que dans Douce, il prime. Mais, dans le film Lettres d'amour, il se répand aussi. Car, toute proportion gardée, on retrouve dans ce film, l'opposition que vous avez vue ce matin, dans la vie de plaisir. Vous avez l'opposition entre une caste de nobles et vous avez l'opposition entre une caste de commerçants qui se livrent à une guerre feutrée dans un petit pays. Oui, c'est même un apologue sur la lutte des classes, parce que, c'est pas seulement, il y a la société qui ne comprend pas seulement la noblesse, mais qui comprend la noblesse, les militaires, l'église, c'est-à-dire toutes les gens au pouvoir, et la boutique, qui convaincont les commerçants et le peuple, en gros, qui vont se livrer autour d'une histoire de danse à une vraie, vraie lutte des classes. Mais, d'une manière plus forte et plus, on peut dire, plus aiguë, plus astucieuse que peut-être que la vie de plaisir, qui est un film tout à fait formidable, mais je pense que le propos d'Orange et d'autant Lara, là, est plus subtil encore. Lara a toujours, je trouve, été aussi un mauvais défenseur de ses films. Je n'aime pas quand il dit le mot « venin » et le mot « méchanceté ». Je n'aime pas dans « douce », puisque ce qui frappe dans « douce », c'est la dureté, c'est pas seulement le venin, peut-être ça lui aide, mais la force de « douce », c'est que c'est un film qui est dur, qui est art, qui est violent, mais c'est aussi un film qui est frappant de par sa compassion. Je trouve que, et ça, Lara ne sait jamais en parler, on a l'impression qu'il n'en est même pas conscient, que l'écriture, l'écriture et la manière dont sont joués le personnage de Debucourt, dans « douce », sont frappants de par le regard, la compassion, la compréhension des personnages. C'est-à-dire, ce qui est frappant dans ces films-là, ce sont des adjectifs qui vous viennent à la tête, ce sont des adjectifs que n'a jamais employés Lara. Ce qui est frappant dans « Le mariage de chiffon », c'est la force, c'est la grâce, et c'est une grâce par moments douloureuses, aiguë, on n'est pas loin de ce qu'il y a de meilleur dans « Marivaux » ou « Musset », c'est-à-dire d'un moment, une légèreté, mais une légèreté où les brisures du cœur ne sont pas très loin, où les blessures ne sont pas très loin. Et ça, bien sûr, il y a une apreté, mais cette apreté, elle est différente du venin. Bien sûr, elle est plus forte, elle est plus perturbante. Et dans l'être d'amour, alors, je trouve que c'est flagrant, à la fois de par son caractère, de lutte des classes, et aussi, alors, ce qui est frappant dans le film, et ce qui le rend, moi, je trouve très fort, et c'est le point commun avec les deux autres œuvres, c'est que c'est un film profondément féministe. Et la force des trois films de Lara Orange, et je crois l'apport d'Orange dans le cinéma, c'est ce côté féministe. Je pense que ce sont les personnages de femmes, la force des personnages de femmes. Et là, dans l'être d'amour, alors, femmes révoltées, la jeune fille de douce, femme qui va lutter, chiffon, contre sa famille et contre les conventions, là, point. Mais là, c'est encore plus fort, c'est quelque chose qui est unique, presque dans le cinéma des années 40, presque tout pays confondu, c'est l'apologie d'une femme qui travaille. Odette Joyeux dirige une compagnie de diligence, est attaquée par la société pour, à cause de ça, et, contrairement à beaucoup de films américains, de comédies américaines qui exploitent ce thème, la femme qui travaille et qui met en péril ses amours et son danger et qui, généralement, abandonne son travail. Elle ne l'abandonne pas, là. Il y a... Rien n'indique, elle continue. Elle continue, c'est-à-dire que, il y a une analyse, il y a là-dessus, d'ailleurs, des analyses très, très bonnes de Noël Birch et Jean-Pierre Cellier sur tout cet apport féministe dans ces films-là qui a été longtemps mésestimé et ce qui est sous-estimé et je trouve que c'est particulièrement frappant. En plus, c'est particulièrement frappant de toute la manière dont Orange essaye d'écrire des dialogues et de donner des situations qui battent en brèche la pensée du temps. Parmi cette pensée, dans la pensée de Vichy, il y a donc travail. Là, on va donner à une femme la notion de travail, contrairement, et quitte à ce qu'elle soit attaquée par tous les représentants de la haute société. Famille, il y a un dialogue qui est tout à fait formidable et typique d'Orange entre Napoléon III joué par Jean de Bucourt qui dit à... Ah non, à Odette Joyeux, d'abord, qui dit qui dit vous êtes veuve depuis peu de temps. Elle dit Sire, je suis veuve depuis trois ans, j'ai été marié trois mois, je suis veuve depuis trois ans. Et Napoléon III lui dit trois mois de bonheur et trois ans de regret. Elle dit non, Sire, trois mois de regret et trois ans de bonheur. On ne peut pas dire que cette phrase fasse franchement l'apologie du mariage ni de la famille. Et c'est dit sur un ton tout à fait simple, comme si c'était acquis, comme si ça ne s'en discutait pas. L'autre chose dans la liberté de ton du film qui est assez formidable, c'est que c'est aussi un film où apparaît pour la deuxième fois dans l'œuvre d'Orange, même dans deux scènes, un personnage qui était au centre du premier film tourné par Orange qui était le pirate du Rhône, Garonne, braconnier de rivière, sur lequel il a tourné ce documentaire qui a premier rêve. Eh bien, Garonne apparaît dans ce film, il est condamné et il va être rejugé par François Perrier et c'est lui, ça fait partie, qui va ramener une fois de plus dans la circulation le coffret de lettres parce que là aussi, une des marques formidables de l'écriture d'Orange héritée, on avait toujours dit, des burlesques américains, c'était l'importance des objets et comment ces objets en circulant faisaient changer le destin et le destin des personnages. Il y a détourdissantes variations là-dessus dans le mariage de Chiffon avec les chaussures ou comment les chaussures qui sont d'abord une chaussure perdue va être amenée à être posée devant une porte qu'une paire de chaussures va nous révéler toute une intrigue derrière, une deuxième intrigue, cette paire de chaussures va changer de nombre parce que tous les gens vont à la suite de Quiproquo ces deux chaussures vont venir dans une chaussure puis trois chaussures et à chaque fois il va rajouter des complications dans les rapports entre les gens et ça c'était quelque chose Orange avait une passion pour la manière dont un objet habituel pouvait amener des conséquences comiques, dramatiques et perturbantes et donc une écriture qui n'a rien à voir avec la psychologie, rien à voir avec la construction théâtrale qui était celle de beaucoup beaucoup de comédies. on trouve ça, on en parlait avec Philippe Dugues, non ? dans le début des petites duquées aux fleurs avec le sable, voilà. Moi, je veux quand même dire... Je veux dire... Je veux dire... C'est pour ça que je... Non, non, écoutez, moi à mon avis et j'espère ne pas me tromper et que vous serez aussi mon avis, ce film est un plaisir des yeux et des oreilles. Vous y verrez quand même ce fameux bal où on met en mouvement dans cette petite ville le quadril des Lanciers avec un carrette absolument extraordinaire. Ça, je vous le recommande. M. Loriquet, M. Loriquet, le carrette, c'est un de ses grands rôles avec celui de la règle du jeu. Là, il est absolument fou de royaume dans ce film, le carrette. Voilà. Bon, je voudrais dire qu'on a dans la salle, je le disais ce matin, M. Loriquet, puisque là, c'est l'occasion, le fils de Jean Orange, Philippe Orange, la petite fille, Suzy Orange, avec laquelle on va organiser tout ça. Et l'histoire vient de Henri Orange, qui était l'oncle de Jean Orange, en classe, pour remonter, vous encore plus loin dans votre généalogie familiale. C'est pas celui qui était parti à un enterrement avec le goupillon, non ? Qui avait piqué le goupillon ? Oui, c'est-à-dire, en baissant, il était parti avec, il avait fait le signe au-dessus du corps, à l'enterrement, je crois qu'il raconte ça, Jean, et qu'il s'est mis à courir et que tout l'enterrement lui est couru après. Là, dans une sorte de scène qui aurait enchanté prévert, là, ça. Voilà. Bon, je voudrais qu'on remercie tous les deux, Bertrand, Bacquet, qui nous quitte par, puisque, juste après le film, Bertrand rentre sur Paris. Pas de discussion après, parce qu'il faut quand même qu'on grignote quelque chose. C'est surtout vous. Et parce qu'après, on met ça. Après.